Alors nous sommes en Lozère, nous sommes à l'attente des éclairs et de l'orage qui arrivent en face de nous et je suis au dessus de la ville de Mande depuis la croix du mont mira qui est derrière moi la cellule orageuse est juste en face de moi donc côté vers l'aubrac je pense et ici c'est vraiment très obscur et à l'image ça ne rend pas pareillement voilà la ville de Mande avec sa jolie cathédrale illuminée donc nous sommes en vigilance orange prévoit peut-être de la grêle pour l'instant il pleut un tout petit peu mais il y a pas mal d'éclairs j'ai aussi l'image je ne sais pas si vous les apercevez on entend un petit peu le grandement du tonnerre voilà le ciel est quand même un peu éliminé oui effectivement j'ai pas mis d'intitulé je le mettrai de suite après avoir arrêté le direct alors je suis sous un parapluie pour l'instant ce qui fait quatre gouttes la voiture n'est pas très loin mais je voulais vous faire profiter un petit peu de cette cellule orageuse depuis la lozère voilà là on en a vu un joli je vais essayer de rester sur ce secteur là puisque c'est là où il y en a le plus donc je suis sur la hauteur les hauteurs demandent ce que j'ai dit au début de mon direct et la direction de storage et vers les monts de la margerie de les monts d'aubrac bonsoir à tous voilà et c'est plus en arrière mais là j'ai oui ça c'est quand même pas mal et tant que ça tombe pas trop fort j'ai pas peur j'ai pas la pluie très très peu de pluie et en fait oui c'est plus de du côté à ouest sont les éclairs bonsoir alain bonsoir cole soun merci corinne oui non mais je vais pas prendre de risques bon je me suis perchée sur un banc pour tout vous dire je suis vraiment sur les hauteurs de la ville de monde pour l'instant là c'est calme hormis que les éclairs sont ici je vais essayer de m'avancer sans trop bouger l'image j'espère nous avons des éoliennes qui sont sur le secteur des chauvés que l'on appelle ici ou la bouleine oui philippe bien j'étais sûrement des avec une amie et je sais qu'ici généralement on voit très très bien tout ce qui est éclair il y en a effectivement là le ciel commence à s'éclaircir un petit peu de tous les côtés là nous sommes sur la vue au loin de la montagne de charpal toujours ah oui mon accent il est l'os et rien bonsoir michel bonsoir simone c'est l'orage qui fonce le ciel c'est vraiment l'orage qui fonce le ciel et est encore à l'écran ça ne fait pas si noir que ce que moi j'aperçois ici depuis les hauteurs de cette jolie ville demande avec le carré là que vous voyez en dessous ce sont c'est la prison demande l'avenue éclairée cela venu du 11 novembre avec ce viaduc que l'on appelle le viaduc de rio croce le nom du cours d'eau qui passe au dessous voilà je vous fais profiter de la visite en même temps que des éclairs merci jean noël bien écoute pour l'estal ça va ce que j'ai pas trop de bruit donc ça devrait aller j'ai un parapluie mais finalement il pleut pas là à l'instant même je merci corinne de pas se moquer parce que de toute façon je l'ai de naissance l'accent et maintenant il serait difficile que je le change voilà alors là c'est la direction derrière cette butte de florac rodès les gorges tarn en fait la nationale 88 traverse la ville demande et là où le hameau qui est éclairé tout en haut c'est le chastel nouvelle au dessous c'est la zone artisanale du cosse d'orge je vais vous faire la visite nocturne demande et puis là bas les bâtiments c'est fontanille quartier de fontanille voilà et les éclairs continuent de partout la chaleur de partout je sais pas si vous les apercevez bien mais moi là je les j'envoie de partout merci marie claudine merci evelyne oui c'est beau mais oui lorsqu'on fait visiter un monde la première chose qu'on fait bien c'est de venir ici parce que c'est ici où on la voit on voit cette jolie petite ville sur tout son périmètre merci philippe et mon petit village il est tout là haut dans la montagne au dessus de badaru badaru que l'on aperçoit un deuxième plan nous avons la rouvière juste au dessus voilà j'ai grossi un peu l'image je vais dézoomer pour alors villefort j'ai été dimanche à l'est alors la température il faisait 20 lorsque je suis arrivé c'était 9h30 environ 21h30 pardon 38 degrés ben dis donc au liban et ben oui ça va rafraîchir oui effectivement oui c'est où c'est à mande oui j'ai pas mis l'intitulé je suis désolé mande la préfecture de la lausère à la lausère dans le 48 et en région occitanie où nous attendons des orages j'espère qu'il c'est vraiment rien que des éclairs oh là 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 bas oui mais voyons j'en avais pas j'ai fait un une vidéo avant de faire un direct et puis je me suis aperçu avant de partir que les éclairs arrivaient donc eh bien voilà j'ai mis j'ai mis un direct alors on entend tout juste les voitures un d'ici il n'y en a pas beaucoup c'est une jolie petite ville assez tranquille là c'est le porte le port tour le pourtour demande qu'on en aperçoit le boulevard s'oubliera entre autres parce qu'on entend les oiseaux quand même je ferme le parapluie je voulais lire les messages merci alain jean noël que me dis tu oui oui benjamin tout va bien de bigorre aux orages de grêle ah oui en effet ça c'est c'est désolant de voir qu'il ya des orages de grêle qui détruisent les récoltes j'espère que ça va pas nous arriver ici après les orages c'est vrai que ça c'est très aléatoire on croit les recevoir un lieu puis finalement ça tourne ça et on les a pas pour autant là bas nous avons au dessus de ce bâtiment de ces bâtiments nous avons le village de chabrie aussi qui est un joli village une belle architecture d'alain il ya l'orage a alors mamie martine doit avoir encore de l'orage comment s'appelle la vie le mandat c'est la ville demande oui absolument isabelle c'est tout ce que l'on souhaite mais là oui c'est vraiment un feu d'artifice oui c'est absolument le mot puis tout tout le tour est alors là derrière par contre je vais vous faire voir vous montrer plus exactement les antennes nous avons ici puisque ça c'est bien sûr le meilleur endroit l'endroit idéal pour la ville demande et puis cette jolie croix qui est illuminée merci de répondre christine oui christine c'est à l'auzère c'est la préfecture de la la ville demande non j'ai non non le parapluie regarde où il est le parapluie allez il est à mes pieds voilà il ne pleut pas oui la croix est superbe on la voit de très loin et à lorsqu'on arrive de tous les secteurs c'est ce qu'on voit en premier pratiquement lorsque les lumières sont éteintes et que la croix est allumée on se croirait on croirait voir une croix comme ça au milieu milieu de l'espace et j'en ai bien peur oui oh là là oui mais j'ai pas la voiture loué que j'ai mon ami qui m'attendant dans la voiture oh mais c'est vraiment spectaculaire là merci merci kevin voilà où là je crois que là après je vais avoir peur si s'approche trop je vous préviens je m'en vais je cherche pas à prendre le pas de course bah écoute philippe là c'est un feu d'artifice naturel là c'est le week-end où il va y en avoir normalement s'il ne pleut pas parce que là cette année c'est pas les risques d'incendie donc normalement il y en a samedi soir d'ailleurs je crois que c'est samedi qu'il y est amande et dimanche soir à d'autres endroits amande on anticipe normalement c'est le 13 juillet je crois bien non ça devient pas violent encore pour toute façon voilà quoi à la croix fait oui tout à fait en plus tu vois philippe on peut choisir ce que j'aime partenaires à côté de moi c'est le 14 juillet avant l'heure oui c'est vrai mais là c'est vrai s'il arrive sur moi je m'amuse et ben là je suis gâté au départ il y avait absolument rien j'en avais du côté de bas de siège et puis j'ai eu la curiosité de venir ici vous en faire profiter du coup à la rivière il va pleuvoir et on la voit la rivière mais oui alors attendez regardez là comment je fais avec mon doigt je sais pas là 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 voilà c'est la rouvière regardez ça là basse et vers charpal ah ben là c'est tout le tour oui oui j'entends les coups de tonnerre vous les entendez pas pour pardon excusez-moi oui oui pour l'instant ils sont un peu loin ça arrive sur moi là et eh bien oui béatrice j'avoue que déjà les jours se raccourcissent et on arrivera au voilà ça se rapproche bon mes amis je crois que je vais vous laisser voyez il ya un petit pain là et j'ai vu un joli mais philippe l'autre jour j'ai loupé la vidéo dans mon petit village ah ouais d'accord alors aujourd'hui je voulais quand même oui je voulais pas rater cela ah ouais là 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 c'est féerique je remercie tout le monde d'être en direct vous êtes nombreux je t'ai tu philippe tu sais je vais y aller je vais y aller en fait ouais si c'est un grand effort je m'avais promis moi je vous avais fait profiter quand même pas mal de temps je sais pas combien ça fait que je suis en direct à christian notre loire ah ben oui oui bon mes amis je vous laisse je vous souhaite une bonne nuit moi je vais prendre la voiture et je vais rentrer là haut dans mon petit village de la rouvière tranquille et puis on verra demain ce qu'est ce qu'il aura ce qu'il avancera en espérant qu'il aura pas de la grêle pour pour pas gâcher les cultures voilà oui ça s'approche là je reconnais que ça s'approche je suis pas trop courageuse quand même faut pas non plus merci d'avoir été en direct depuis la lausère merci philippe de mettre le titre si tu veux bien parce que là je vais partir donc j'aurais peut-être pas le le temps de le faire je te remercie d'avancé merci jean noël et bonne nuit et oui je vais rentrer tranquillement c'est de la grêle qui arrive et bien écoutez je serai pas vous dire mais peut-être à certains endroits oui j'en ai bien peur bonne soirée à tout le monde merci philippe c'est gentil voilà je préfère parce que et à bientôt pour d'autres directs pour la place du village à lausère ou ailleurs au revoir merci dernier feu d'artifice merci simone allez j'arrête merci au revoir